Ravie de vous retrouver ce soir, madame ici et chers téléspectateurs de la BTV. En directeur de Bujumbura, nous sommes 19 heures passées de 45 minutes et c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ces nouveaux numéros du journal Parler à Langue Française, sa version Vespérale. Patrice Kinney, c'est mon nom et au sommaire de mon journal, la boisson s'apport pour détruire un défi majeur à la vision du bureau du pays émergent en 2040 et Burundi, pays développé en 2060. On vous réserve les propos du président de la République du Burundi, son excédent sévéracité d'Aïchimie, au début de ce journal. Dans ce même journal, on vous parlera des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3, celle de Bujumbura-Romongi. C'est tout pour le sommaire, madame ici. Bienvenue si vous nous réjoignez. Bonsoir ou peut-être un bon jour du matin. Très connu du public, la boisson s'apport pourrait être un défi majeur au développement et à la vision d'un Burundi, pays émergent en 2040 et d'un Burundi, pays développé en 2060. L'indique le président de la République du Burundi, son excédent sévéracité d'Aïchimie, qui promet de prendre des mesures très prochainement. Cela pour prévenir la population. Allez, l'horizement d'Aïchimie pour ce reportage. L'un des obstacles qui pourrait empêcher d'atteindre la vision des 1040, Burundi, pays émergent, 1060, Burundi, pays développé, c'est belle et bien la multiplication excessive des boissons à rond degrés d'alcool à plusieurs effets négatifs sur la santé des consommateurs parmi et la boisson s'apport. Regrette Evariz Ndaïchimie, président de la République du Burundi. Ces boissons que vous consommez, la s'apport, apprêtez-vous à subir des mesures que nous entendre et qui ne seront pas faciles. Vous êtes en train de vous suicider volontairement. Ces boissons pourraient être du poison pour nous empêcher d'atteindre la vision 2040, 2060. Parce que tous les hommes seront dépourvus de leurs forces. Le promoteur de ces boissons pourrait avoir la vision de nous empoisonner pour affaiblir tous les hommes. Mais non, nous sommes dans le processus d'élaborer des mesures à mettre en place contre ces boissons. Il y a quelques jours, Marie-Chantal Nijimbele, ministre et al-Commerce dans ses attributions, a déclaré que Sapor est désormais parmi la catégorie des liquères au Burundi. Les producteurs de Sapor sont venus demander la permission en disant que leur boisson est dans la catégorie de vin. Parce que parmi les ingrédients du vin, il y a les fruits, sucre et autres. Mais d'après le résultat obtenu au laboratoire, la quantité de fruits utilisés est minime. Par conséquent, Sapor est compté parmi les liquères. Malgré tout cela, les producteurs de Sapor indiquent que leurs boissons en degré d'accord ne dépassant pas 16%. Et les habitants du quartier Nijimbele n'érekoua vaquillent très paisiblement leurs activités quotidiennes jusqu'à ce que ces ruisseaux rits tcha commencent à créer des ravins. Ce petit cours d'eau sépare le quartier de Nyabagere et celui de Winnerekoua de la zone urbaine de Giyocha. Ici, nous sommes dans la commune urbaine de Nahangwa. Le reportage de Gilles Verne Nakiman. Les habitants de Winnerekoua en zone Giyocha, commune de Nahangwa à mairie de Bujumbura, sont menacés par l'impraticabilité de leurs routes exactement dans la série 12 causée par la rizzer Tchari. Parmi les dégâts déjà enregistrés, une maison et une partie de cette route sont détruites, comme l'indiquent ses citoyens. Cela a commencé avec l'apparition d'une petite fissure quand la pluie était encore abondante et après cette route a été détruite. La destruction continue même pendant la saison sèche. Nous avons peur que, pendant la saison pluvieuse, cette route sera totalement impraticable. Une maison est déjà écoulée et d'autres peuvent s'écouler d'un moment à l'autre. Cette route était vraiment d'une grande utilité, que ce soit pour ceux qui se déplacent dans différents véhicules et sur des motos pour se rendre à leurs activités. On nous a promis de réaménager cette route il y a longtemps. Ils ont effectué des visites, mais nous attendons toujours. Les véhicules ne peuvent pas passer, même les motards sont des places difficilement. Une maison est déjà détruite. Nous qui vivons à côté de cette route avant, perds, que nos maisons peuvent être détruites d'un moment à l'autre. Cette route est pour nous la principale, car elle passe chez Itonde jusqu'à Shebushigo avant d'arriver à Bougarama. Il y passait des véhicules qui transportaient du charbon, mais pour le moment, les marchandises qui étaient transportées par ces véhicules sont transportées par des porte-fuites, ce qui provoque la famine et la montée des prix. La destruction de cette route peut être aussi la cause de la pauvreté. Ceux qui utilisent cette route pour aller vendre des marchandises à la côté bout ou à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, c'est impossible. Ces citoyens demandent à l'Etat de réaménager cette voirie avant la saison privière pour que cette situation ne s'aggrave. Nous demandons que l'Etat ne vienne en aide à avoir la saison privière, sinon nous serons tous emportés par cette rivière Chai. Nous lançons un appel vibrant vers l'Etat de nous venir en aide pour réaménager cette route et nous sommes prêts à travailler en collaboration afin que cette route soit encore praticable. Vous saurez que cette route contribue énormément dans le transport des marchandises, surtout les dalles alimentaires en provenance de Bougarama, mais en ce moment, elle n'est plus praticable. Et dans les soucis de réhabilité, la route nationale numéro 3, celle de Bojumbura, Romangé-Yanzalak. Dans certains endroits, on pourra utiliser la technique de dynamitage, une technique qui consiste à exploser des montagnes pour faire passer des routes. C'est là, puisque sur les bords de la rivière Tanganyika, il n'y a plus d'espace. Annie Lorraine Caponze pour ce reportage. Après des lamentations des usagers de la route nationale numéro 3, liées aux difficultés de la circulation, le ministre en charge des infrastructures, capitaine Diodone Dukundane, tranquillise la population que le budget destiné à la réhabilitation de cette route est déjà disponible. C'était lors de l'émission publique des ministres de différentes institutions, avec les journalistes et les citoyens, tenu en province Makamba en date du 28 juin 2024. Nous tenons à vous informer que la route nationale numéro 3 a une distance de plus de 130 km, et les fonds destinés à la réhabilitation de cette trajet, à part les 15 km, sont déjà disponibles. Pour le trajet Nianzalak-Lumangue, il y a une société chinoise qui est en train de rénover cette route. Et le trajet Lumangue-Gita-Aza, la société Sogea a débuté les travaux, mais ces derniers ont été interrompus. Des études sont en cours. Bientôt nous allons octroyer le marché à la société qui peut exécuter ces travaux. Ce qui est bénéfique est que les 90% des fonds destinés à la réhabilitation de cette route sont déjà disponibles. Comment est-ce que ces travaux seront-ils possibles, vu que le niveau des eaux du lac Tanganika a monté ? Le ministre en charge des infrastructures ajoute que le changement climatique est l'un des facteurs qui a causé le retard de ces activités. Nous allons construire cette route suivant les dégâts causés par la montée des eaux du lac Tanganika dans ces trois dernières années. S'il n'y aurait pas le cas, les travaux seraient à un stade avancée. Mais nous gardons l'espoir car les moyens financiers de réhabilitation de cette route sont déjà disponibles. On va procéder aux techniques de tracer la route à travers les montagnes. Sur le podium de la santé, on vous parle de la prostate qui est une glande masculine qui a pour fonction principale la production des liquides qui entrent en composition pour l'esperme. avec l'âge, cette glande peut être le siège de plusieurs pathologies. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette maladie de la prostate ? Quand est-ce qu'on parle d'un cancer de la prostate ? Est-ce qu'il râle ? Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter ? L'élément de réponse à travers ce reportage signé Patrick Katanyimana. Les explications du docteur Boaz Limita. L'éjaculation est en effet protecteur contre le cancer de la prostate. Chez les hommes mariés, ils pratiquent le rapport sexuel même fois. C'est bon, ça favorise, ça prévient contre le cancer de la prostate. Mais si on fait la masturbation, bien sûr tu éjacules, mais tu te mets dans beaucoup de risques. Parce que la masturbation, ça détruit le cerveau, ça détruit les neurones, ça brille les cellules nerveuses. La prostate est un organe mâle qui produit le liquide prostatique. Stockage de vésicules seminales sur le liquide rentre dans la composition du sperme et se mélange avec les spermatozoïdes en provenance de testicules. Parmi les maladies qui attaquent la prostate, le cancer de la prostate vient au sommet. Selon les dernières données de l'OMS publiées en 2020, les décès par cancer. Les décès par cancer de la prostate au Burundi ont hâté 374 personnes, soit 0,54% des décès totaux et arrachent comme principal facteur de risque. De façon que les hommes de plus de 50 ans soient les plus exposés au cancer de prostate. Docteur Bouazenibitanga, le généraliste, explique les causes de cette maladie ainsi que les mesures de prévention à envisager. C'est une infection sexuellement transmissible qu'on appelle trichomonas vaginalis. Donc c'est une infection qui se transmet par voie, rapport sexuel. On a fait une étude qui a montré que parmi les patients qui ont du cancer de la prostate, un quart d'eux ont cette pathologie, ont cette infection, le trichomonas vaginalis. La consommation excessive de matières grasses, la consommation excessive de matières riches en protéines comme du lait, de la viande rouge, tout ça. Donc ce sont des facteurs de risque chez un homme pouvoir, après quelques années plus tard, faire partie d'un facteur de risque du cancer de la prostate. Se prévenir les rapports sexuels non protégés parce que l'infection IST, trichomonas vaginalis, est un grand facteur de risque du cancer de la prostate. Du sport, au moins trois fois par semaine, ça aide à te prévenir contre le cancer de la prostate. Manger les fruits et légumes, ça aide aussi. Docteur Bouazenibitanga affirme que le cancer de la prostate est une maladie qui peut être soignée définitivement s'il n'a pas encore raté le stade de métastase. Le cancer de la prostate peut guérir si on a diagnostiqué ça trop tôt. Si on a diagnostiqué trop tôt, ça peut guérir. Mais si ça a déjà métastasé, on ne peut pas guérir ça. Donc on peut suivre d'autres processus de traitement de cancer comme on peut faire la chimiothérapie, on peut faire la prostatectomie, on peut faire une intervention chirurgicale, donc ablation de la prostate. S'il n'y a pas de métastase, mais s'il y a de métastase, on ne peut rien faire, donc on peut atteindre le décès. Parmi les symptômes du cancer de la prostate, il y a notamment l'obésion fréquente d'irinée, surtout la nuit. J'ai d'irinée faible et sensation de ne pas avoir vidé complètement sa visse, débrûlure émictionnaire, fuite irinaire, infection irinaire, impuissance pendant les rapports sexuels, ainsi de suite. Et pour vous clé finalement ces journales, madame Messier, rendons-nous un peu en dehors du Burundi pour l'actualité internationale. Kira Mbona Brenda, désolé pour vous. Les députés gambiers ont rejeté lundi une proposition de loi qui a relevé l'interdiction de l'excision et des mutilations génétales féminines en vigueur depuis 2015, après deux mois de controverses et de pressions internationales. Le texte présenté par le député Alma Megiba affirmait que l'excision est une pratique culturelle et religieuse profondément errant signée. Mais le militant contre les MGF et les Nations Unies disent qu'il s'agit d'une violation de droits humains. Les MGF incluent l'ablation partielle ou totale du clitoris, ou plus largement des organes et génitaux externes, ou tout autre blessure des organes et génitaux. En dehors de la douleur et du traumatisme, elles peuvent avoir de graves conséquences, infections, saignements et plus tard stériles et complications en couches. La Gambie fait partie du pays où le taux de MGF est le plus élevé. 73% de femmes et de filles de 15 à 49 ans ont subi cette pratique. Selon les chiffres de l'UNICEF pour 2024, un rapport de Nations Unies datant de mars indique que plus de 230 millions de filles et de femmes dans le monde ont survécu à cette pratique. L'ex-président républicain Donald Trump a décroché lundi 15 juillet une nouvelle victoire judiciaire avec l'annulation de la procédure fédérale contre lui pour retention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche. Le candidat républicain à l'élection présidentielle de novembre, officiellement investi lundi lors de la convention du parti, était poursuivi avec deux de ses assistants personnels pour sa gestion de documents classifiés dans sa résidence privée de Mar-a-Lago en Floride du sud-est. Donald Trump a salué sur son réseau Truth Social en premier pas appelant à l'annulation de trois autres procédures pénales à son encontre. Ainsi prend fait ce journal Madame Essier, merci de l'avoir suivi avec l'intérêt. Ce journal s'est retrouvé en entièreté sur notre page YouTube tapé arrobas BTV Boulantie. La santé est un trésor qu'on découvre que lorsqu'on tombe balade. Alors prenez soin de vous et de vos proches car des médecins de la vie. A très bientôt.